salam alaykoum bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va voir ensemble l'exercice numéro 4 dans l'énoncé le suivant un chariot doit circuler entre un poste de chargement poste a et un poste de déchargement poste b comme le montre la figure donc un chariot doit circuler entre un poste de chargement a et le poste de déchargement b en d'un arabe a démarché d'une maquette le chariot peut se déplacer de droite à gauche à l'aide du moteur m1 et de gauche à droite à l'aide du moteur m2 le chariot est équipé de deux moteurs m1 et m2 m1 pour le déplacement de droite à gauche et m2 l'inverse ou bien le contraire de sens contraire deux capteurs a et b signalent respectivement la présence du chariot en poste a et en poste b alors maintenant deux capteurs a et b qui signalent la présence du chariot dans le poste a ou bien en poste b le chariot tana m2 zujmu harriket m1 ou m2 m1 harriku min liyamin il yassar ou m2 l'ex min aliasar et liyamin le chariot est aussi équipé de deux capteurs p1 et p2 qui signalent la présence d'un obstacle sur la voie donc le chariot doit faire des allers-retours en partant initialement du poste a quand l'interrupteur principal est en mode marche un égal à m donc il ya le m c'est l'interrupteur c'est à dire qu'il a tout on n'est pas on mais c'est qu'il met le bouton poussoir n'a pu y aller à l'outil est là donc il dirait on ou bien en mode marche il prend en mode marche et le chariot chariot tana il est à dire des allers-retours mais n'avaient à boire bien elle n'a pas un mot pas mais arrivé en poste b elle doit effectuer une pause de 30 secondes pour permettre le déchargement du chariot maquille dans l'intérêt la semaine elle n'a pas à n'y a mis si tu n'as pas le poste b et l'aigle des rares et dire une pause de retour en poste a la pause est d'une minute avant de repartir pour permettre le chargement du chariot donc il y a un obstacle sur la voie devant le chariot sois tout le temps il y a un obstacle qui s'est agréable dans l'arabia qui s'est agréable dans l'arabia qui s'est agréable dans l'arabia qui s'est agréable sur le overture il s'est agréable et si l'obstacle est pris en place pour plus de cinq secondes un signe sonore action AL est déclenché. si l'arabia qui s'est agréable, va vous dire une pause qui va être agréable, il s'est agréable que le chariot le chariot tana a mis à un déclencher le chariot qui s'est agréable le temps de l'apprentissage. Dès que l'obstacle est disparé, le chariot continue son chemin. Mais il ne s'agit pas d'éclat pour que l'arabe soit sur la route, donc il va y avoir un obstacle, mais il ne s'agit pas d'éclatement. Il s'agit de 5 secondes. Si il y a un arbre, il s'agit d'éclatement. Si il n'y a pas d'éclatement, tu vas commencer à l'arbre. Tu vas commencer à éclatement. Si il n'y a pas d'éclatement, il s'agit d'éclatement. Il s'agit d'éclatement. Si il n'y a pas d'éclatement, il faut que l'on soit sur la route. Réalisé le graph de niveau 2. 2.7 Automatism. Alors, on va y avoir le chariot qui est initialement sur la barre A. On va y avoir le chariot qui est en bas. On va y avoir le chariot qui est en mode marche. L'arabe de nous a pas de l'arbre. On va mettre en mode d'éclatement. Il s'agit d'éclatement. Donc, il va y avoir le chariot d'éclatement. Il s'agit d'éclatement sur la barre A. J'ai mis l'onté vers 30 secondes. Il s'agit d'éclatement. Il s'agit d'éclatement. Il y a un accord d'éclatement sur la barre A. Le chariot d'éclatement sur la barre A. Il s'agit d'un 5 secondes. Si l'arrivée était à 5 secondes, l'arrivée s'est terminée. Si l'arrivée a plus de 5 secondes, l'arrivée s'est terminée. Donc, on va mettre l'arrivée AL pour pouvoir s'attirer ou s'attirer l'arrivée. Après ça, l'arrivée s'est terminée. Nous allons commencer par la première chose. Nous avons l'interrupteur M. Les capteurs A et B, qui signalent la présence du chariot en poste A ou bien en poste B. Les capteurs d'obstacles P1 et P2. Les sorties, nous avons le moteur M1, le moteur M2 et l'action AL, l'alarme. Donc, nous avons les entrées et les sorties dans le système T1. Nous allons dire le graph 7. Nous avons l'étape initiale. Les capteurs A et B, on ne s'attirer à la place. On s'attirer à la place. Et si l'arrivée a l'arrivée, la question du coup d'arrivée, Il doit y avoir un peu de shopstacle. Donc, dans le début, on doit vérifier si c'est un peu de shopstacle. Dans ce cas, il y aura des facteurs. Il y a un peu de shopstacle. Le premier, c'est que c'est un peu de shopstacle. Donc, P2-Bar c'est un peu de shopstacle. Dans la position du post A, il y a un peu de mode march. Dans ce cas, il va falloir marcher au milieu de M2. Dans le cas où il y a un obstacle, c'est-à-dire P2-1 Il n'a pas de problème. Dans cette situation, il n'a pas de problème. Si elle n'a pas de problème il va falloir mais il ne va falloir pas. Il y a un peu de situation A, la bataille de B, et l'action M. l'action 1 est une action continue, une action continue, une action continue, elle commence à la fin de la 1e et la fin de la 1e. L'action 1 est un retardant, la 1e est un retardant, c'est un retardant, l'action 1 n'est pas à la fin de la 1e. Elle a une échecule, on a écrit ici, sur le schéma. On a fait 5 secondes, et on a fait 2ème par la 1e. Dans la 1e, on a fait 3ème par la 1e, on a fait 3ème par la 1e, on a fait 3ème par la 1e. L'action 1 est un retardant. L'action 2 est un retardant, on a fait 3ème par la 1e, on a fait 3ème par la 1e. L'action 1 n'est pas à réaliser. On est revenu à la 1e. On est revenu à la 1e. Donc on va maintenant à fait 3ème par la 1e. On a fait 3ème par la 1e. C'est une action dé tastée. C'est-à-dire, on ne va pas sonir, on ne va pas déclencher l'alarme pendant la 1e. On est à 5 secondes. On est au revenu à l'action dé tastée. afin de ne l'appeler pas le graphique. Il s'est passé à l'obstacle et il s'est passé à l'obstacle et on s'est passé à l'obstacle et on retourne à la route 0. Donc on est à l'obstacle et on retourne à l'obstacle afin de vérifier si l'obstacle était bien. Donc l'action AL est une grande partie de la chrétie la chrétie est la chrétie 5 secondes et la chrétie P2 Si vous avez été à l'obstacle avant la chrétie 5 secondes la chrétie P2 n'est pas réalisé Il s'est passé à l'obstacle Il s'est passé à la chrétie et on repartit le chrétie les études au bouton Il s'est passé à l'obstacle Et on repartit le chrétie et on peut avoir une chrétie Après la chrétie 1 pour enlever une chrétie Le chrétie 1 Le chrétie 1 Le chrétie 1 On ne peut pas avoir un obstacle ou on ne pas avoir un obstacle. Et à cette situation, on va se déterminer en 30 minutes. La deuxième chose, c'est un obstacle qui est dans un obstacle. On ne peut pas avoir un obstacle à A et B. On ne peut pas avoir un obstacle à A, on ne pas un obstacle à A. On ne peut pas avoir un obstacle à la même façon dont le temps pour le temps. On va prendre le obstacle à l'aécteur dans l'accueil, comme dans la deuxième tour. On va mettre le direction de retard A.L. 5 secondes après la 3ème alors on peut mettre en place dans la 3ème et si on n'a pas eu le problème on va s'amuser avec ça on va s'éteindre ou si on n'a pas eu le temps on va revenir au fait la 1ème on va revenir on va revenir dans la 3ème pour que ça ne soit pas deux 3ème parce que dans le graphite J'ai besoin d'être avec le termos état, la transition, il faut avoir des défonés par les défonaux sur ce sujet pour revenir sur cette transition. Donc, si on est passé on diminue par la ligne A et B, dans les nautes, on peut avoir marquer 6 décevues et on doit faire avoir pris le chemin et on peut qu'on va aller en partie en mode. Si on a sa longueur tout l'a, on va s'éloigner et 30 secondes 30 secondes, nous allons mettre en dessous sur le moment T avec la première fois 4 et le temps que nous allons faire 30 secondes donc cette temporisation, nous avons dit c'est ce qui est le moment-là si vous avez 1, si vous avez 1, vous avez 0 vous allez pouvoir mettre 1, 2, 1 et 30 donc je vais vous poser la question est-ce que le temps est supérieur à 30 c'est ce que nous avons eu, c'est entre 30 secondes avant la seconde secondes, il va se poser une réponse non, c'est de ف眠 c'est la première fois ou une réponse, oui c'est de moi le temps, c'est une réponse on va trouver une réponse pour 5 dans la guerre fienne, qu'il était pas arrêtée, dans l'arabe est au 5 du coup, nous allons voir si nous vous faisons aussi dans l'arabe du coup, nous nous faisons le номaire 5, nous allons essayer C'est ce que je dois faire en démarre. Et non, ça dépend des obstacles. Nous allons avoir deux possibilités et deux choix. Il y a un obstacle. Dans cette situation, nous allons vous traiter comme les précédents. Nous avons l'action RETARDED AL. Il y a 5 secondes avec la première et la deuxième. Ce qui s'est passé à l'obstacle, nous allons revenir à la deuxième. C'est la deuxième. Nous allons revenir à la deuxième. Nous allons revenir à la deuxième. Nous allons faire une réplique. Il y a 2. Il n'y a pas une affaire d'obstacle. Nous allons garder l'abstacle sur la même manière. On va passer la même façon avec l'alien de l'alien. Il va nous faire l'alien de l'alien. Notre maire est à l'arrière d'un anestà. Il y a une boîte d'arrière finalement. On va vous traiter l'alien d'alien. Après la même façon. Il va avoir l'action RETARDED AL, avec la première phase de l'alien. Il va aller vers l'alien. nyt on revient à la chapitre 6 on revient ici pour se transformer un honnête à un objet « B » donc il n'y a plus plus A et il n'y a plus un obstacle dans cette pratique il y a des trajectoires et on s'est tombé dans laもite « A » il y a 60 secondes il y a 30 secondes et on commence depuis la 30 secondes il y a 60 secondes Donc, après 6h30, il s'est revenu à l'étape initiale. Et si l'interrupteur est en mode march, il s'applique le cycle. Sinon, si l'interrupteur est égal à 0, c'est-à-dire en mode RA, il s'applique le chariot, il doit s'applique. Donc, c'est ce qui concerne le cas de 4. Il s'applique dans l'étude de la deuxième partie. Assalamu alaiikum warahmatullahi wabarakatuh.